Musique Bonjour et bienvenue au Musée national Picasso Paris. Je vous invite à visiter ensemble l'exposition Picasso-Rodin. L'exposition Picasso-Rodin est la première exposition consacrée à Picasso et à Rodin. C'est également la première fois que le Musée Picasso organise en partenariat avec le Musée Rodin une exposition déclinée sur deux lieux en simultané. L'exposition est presque exclusivement constituée d'œuvres provenant des collections du Musée Picasso et du Musée Rodin. On n'a pas voulu montrer d'un côté un Picasso-peintre et de l'autre côté un Rodin-sculpteur, mais de montrer le caractère pluridisciplinaire des deux artistes. L'exposition rassemble des œuvres provenant de tous les domaines de création, que ce soit des peintures, des sculptures, des céramiques, des arts graphiques, des livres illustrés ou encore les œuvres appartenant aux collections personnelles de deux artistes. On n'a malheureusement aucune certitude que Picasso et Rodin ne se soient jamais rencontrés. Le seul historien de l'art qui parle d'une rencontre possible entre Picasso et Rodin, c'est le biographe de Picasso, John Richardson, qui dit que Picasso et Rodin se seraient rencontrés en 1906 au bateau Lavoire, mais malheureusement on n'a aucune preuve de cette rencontre. On a donc préféré parler d'une rencontre artistique plutôt qu'une rencontre historique. Et on souhaite montrer dans l'exposition que Picasso et Rodin avaient un même rapport à la création qui était proprement, profondément expérimental. On a voulu tisser dans ce parcours plusieurs convergences artistiques dans leur processus créatif, montrant qu'ils utilisaient tous les deux la technique de l'assemblage, le travail en série, le biomorphisme, autant de thèmes que l'on verra abordés dans le parcours de l'exposition. Et ce parti pris autour des processus créatifs nous a permis de dépasser ce qu'on a appelé la période rodinienne de Picasso, qui est cette période chronologique qui va de 1900, la date de l'arrivée de Picasso à Paris, et aussi l'année de la fameuse rétrospective Rodin au pavillon d'Alma que visite Picasso lorsqu'il se rend à Paris pour visiter l'exposition universelle et qui s'arrête en 1917 au mois de novembre, au moment de la mort de Rodin. La première œuvre que va découvrir le visiteur en visitant cette exposition, c'est le célèbre monument à Balzac. Et c'est également le premier choc visuel de Picasso à son arrivée à Paris. Ce monument fait scandale, à la fois par son audace et sa modernité. Et Picasso le connaissait intimement, il en connaissait même jusqu'aux caricatures qui sont vendues à Montmartre, comme on le verra dans la deuxième salle de l'exposition. La figure de Balzac est un jalon essentiel dans les liens entre Picasso et Rodin et on consacrera toute une salle au premier étage du musée à cette figure de l'écrivain. Je vous invite maintenant à pénétrer dans la deuxième salle de l'exposition. Et on a souhaité dans cette deuxième salle que le visiteur de l'exposition emprunte les pas de Picasso visitant l'exposition Rodin au pavillon de l'Alma. Et on recrée ici la mise en scène orchestrée par Rodin lui-même qui avait souhaité que les plâtres montrés dans son exposition soient posés sur des colonnes et des grands fûts de plâtre qui créaient une véritable forêt de colonnes où était bien en évidence cette sculpture de l'Homme qui marche, le célèbre Homme qui marche de Rodin que remarque très certainement Picasso puisqu'il le dessine à la même période sur le dos d'une enveloppe que l'on voit ici et qui est une œuvre qui est exposée pour la première fois au musée Picasso qui n'avait jamais été montrée depuis l'ouverture du musée en 1985. Je vous le disais à l'instant, Picasso connaissait même jusqu'aux caricatures du monument à Balzac. Il dessine sur une feuille d'étude juste au-dessus d'un portrait de Rodin deux figures de phoques et d'otaries qui sont une référence directe à la caricature du monument à Balzac qui était vendue à Montmartre que vous pouvez voir ici. Une petite statuette créée par le sculpteur Hans Lercheux et qui montre Balzac sous la forme d'une otarie ou d'un phoque. Picasso reçoit également de la part du quotidien barcelonais et libéral une commande pour un dessin de Rodin montrant le portrait de Jules Dallou qui était exposé au pavillon de l'Allemar et ce dessin de Picasso sera reproduit en couverture du quotidien dans un article consacré à la peinture et la sculpture au-delà des Pyrénées dans lequel Rodin est cité comme le sculpteur le plus influent à Paris. L'exposition Rodin présentait également des dessins que l'on peut voir ici. On s'est servi de photographie pour choisir ces dessins qui étaient exposés au pavillon de l'Allemar et également ce spectaculaire accrochage de photographie de Jeanne Drouet exposé par Rodin lui-même qui avait décidé cet accrochage sur trois niveaux à touche-touche et dans lequel la sculpture va rentrer en dialogue avec son image. On entre ici dans le cœur du sujet de l'exposition dans une salle consacrée à la période rodinienne de Picasso. Le terme période rodinienne, c'est une formule inventée par l'historien de l'art Werner Spies, le spécialiste de la sculpture de Picasso et qui avait inventé cette expression période rodinienne pour qualifier les premières sculptures de Picasso où on détecte le plus d'influence de la sculpture de Rodin. Werner Spies pense que c'est même en pensant à Rodin que Picasso modèle sa première sculpture en 1902 à Barcelone qui est cette petite sculpture de femme assise une tentative très modeste en terre crue et qui rappelle directement les sculptures blocs de Rodin où on voit ces figures ramasser des bras repliés sur elles-mêmes comme prisonnières d'un bloc de matière. Werner Spies disait que la femme assise était comme comprimée en un bloc dans sa situation psychique et ce motif de la sculpture bloc de la femme bloc va devenir un motif récurrent durant la période bleue pour exprimer la détresse et la misère des figures de la période bleue comme on peut le voir dans cette série de dessins à la fois chez Rodin et chez Picasso. On a également approché les premières sculptures de Picasso de l'expressionnisme de Rodin où on peut voir ce même modelé puissant, ce contraste entre les parties en relief et les parties en creux. On rapproche ici la tête de Picador, au nez cassé de Picasso du portrait de Charles Baudelaire de Rodin et qui va jouer encore plus de cette émotion pathétique, ce pathos qu'on pouvait voir dans la surface vibrante de la sculpture de Rodin en accentuant encore l'émotion exprimée par le personnage par la question de la difformité physique. On a un déséquilibre dans le traitement du visage avec ce nez cassé qui rappelle également l'homme au nez cassé de Rodin. Ou encore ce très beau dialogue entre la tête de femme Fernande de Picasso de 1906 rapproché des portraits de Camille Claudel au bonnet de Rodin. On peut voir là encore cette même dissymétrie dans le traitement du modelé qui va être atténué sur la partie gauche. et beaucoup plus détaillée sur la partie droite. Un petit mot pour finir sur le penseur. Picasso possédait dans ses archives personnelles ce numéro spécial Rodin de la revue Peliploma publié à Barcelone en 1902. Et dans ce numéro, on peut voir une image quasiment en pleine page du penseur de Rodin que va découper Picasso au ciseau et qu'il va accrocher sur le mur de son atelier à Barcelone, comme on peut le voir sur cette reproduction. Et ce qui est assez amusant, c'est que Picasso accroche le penseur bien en évidence au centre du mur à l'endroit, alors que ses propres œuvres sont à l'envers. On quitte à présent la période historique, la période rodinienne de Picasso. Donc on a quitté la période historique, la période rodinienne de Picasso et on entre ici au début du parcours consacré au processus créatif. On a voulu que cette salle soit comme une entrée dans les cerveaux de Picasso et de Rodin et on envisage ici l'atelier comme un répertoire de formes à disposition des deux artistes pour leur future création. Et notamment ce rapport très particulier qu'avaient les deux artistes au fragment, le fragment comme matière possible pour de nouvelles œuvres grâce à la technique de l'assemblage. Ces fragments, on les voit aussi décliner dans toute cette pratique des papiers découpés et papiers collés que vont mettre en œuvre Picasso et Rodin. Et on s'intéresse aussi ici à cette fascination qu'avaient les deux artistes pour la thématique du squelette et de l'ossement qui va leur permettre de déconstruire et recomposer l'anatomie humaine à leur gré et dans des compositions tout à fait libres, notamment pour Picasso à la période surréaliste. On entre ici dans deux salles consacrées aux ateliers de Picasso et de Rodin. Nous sommes ici dans l'atelier de Rodin à Meudon et on a voulu rapprocher ces ateliers des deux artistes puisqu'on y retrouve la même ambiance blanche et lumineuse qu'avaient vantées les visiteurs des ateliers. Si on regarde les témoignages que nous ont livrés les visiteurs, on retrouve des mots tout à fait similaires. Le poète Rainer Maria-Rilke, qui était le secrétaire de Rodin, parlait à propos de l'atelier de Rodin à Meudon d'une armée de plâtres. On verra le photographe Brassaille parler à propos de l'atelier de Picasso à Boisgelou en Normandie, d'une famille de sculptures éclatantes de blancheurs. Rodin accentuait encore la blancheur de son atelier en peignant lui-même ses meubles en blanc. On a ici une sellette de sculpteur qui est peinte par Rodin en blanc et qui provient de l'atelier de Meudon. Cette sellette a inspiré les scénographes de l'exposition pour ce mobilier de plateaux tournants, de plateaux désaxés qu'on peut retrouver dans plusieurs des salles de l'exposition et qui donne ce dynamisme à la scénographie. On a choisi pour cette salle des plâtres particulièrement expérimentaux. Si on regarde de près les différentes sculptures, on peut encore y décerner les coutures des plâtres qui n'ont volontairement pas été estompées par Rodin qui voulait rendre visible le travail en cours. Picasso s'invite chez Rodin et on verra Rodin dans l'atelier de Picasso s'inviter également à Boisgelou avec cette sculpture de femme assise créée à Boisgelou et qui résonne, qui entre en dialogue avec la copie de Bézabé de Rembrandt que Rodin avait dans sa collection à Meudon. On a également voulu sur ce podium insérer la présence de l'antique puisque Rodin comme Picasso possédaient des sculptures antiques dans leur atelier qui renforçaient encore la blancheur du lieu avec cette sculpture de Fortuna montée sur un hôtel cylindrique. On verra exactement à la même place sur le podium une sculpture grecque drapée que possédait Picasso à Boisgelou. On est ici dans l'atelier de Boisgelou en Normandie que Picasso achète en 1930 et on montre ici la même densité de plâtre qui se trouvait dans l'atelier de Picasso. André Breton l'est qualifié de bonhomme de neige manteau. C'est toute une déclinaison autour de la tête et de l'anatomie de Marie-Thérèse Walter qui est la maîtresse de Picasso au début des années 30. Et on peut voir ici une déclinaison de portrait plus ou moins érotique de sa maîtresse. Et toujours cette antique présent dans l'atelier de Picasso à Boisgelou qui est encore aujourd'hui présent dans l'atelier et qui montre une sculpture féminine une sculpture grecque drapée comme on pouvait le voir dans l'atelier de Rodin. Et ici à nouveau Rodin va s'inviter chez Picasso avec cet assemblage de la torse composée du torse de la Centaurese rapproché d'une sculpture de Picasso la fameux feuillage qui est créée à partir de moulages et d'empreintes. On peut voir que la nature était très importante et très présente dans l'atelier de Picasso à Boisgelou et notamment cette feuille de platane que Picasso va ramasser dans le domaine de Boisgelou et directement imprimée sur le plâtre frais et animée encore une fois la surface de son plâtre grâce à cette impression cette empreinte de carton cannelé qui va donner ces stris dans la partie inférieure du personnage. On a eu la chance d'avoir dans l'exposition le plâtre monumental du penseur de Rodin. C'est avec le monument à Balzac l'autre œuvre iconique pour Picasso qui revient à plusieurs reprises dans l'œuvre de Picasso. On a vu que dès 1902 Picasso découpait dans la revue Péniploma le penseur pour l'accrocher au mur de son atelier de Barcelone. Ce penseur sera une figure très importante pour l'artiste et il reviendra notamment dans son œuvre dans les années 30 comme on le verra dans un instant. Le penseur c'est une œuvre conçue par Rodin comme une partie de son entreprise très ambitieuse de la porte de l'enfer. Le penseur va petit à petit s'autonomiser de ce projet de porte de l'enfer et acquérir grâce notamment au fondeur Eugène Rudier cette dimension monumentale. Et l'œuvre devant laquelle on se trouve à présent c'est le plâtre de fonderie qui a servi à l'édition en bronze de cette sculpture iconique. On a voulu montrer dans l'exposition un dialogue qui n'avait jamais encore été fait qui entre le penseur de Rodin et la grande baigneuse au livre de Picasso que Picasso va peindre en 1937. Et on retrouve dans cette peinture la même attitude et la même pose que le penseur. La baigneuse, la grande baigneuse a les bras repliés sur elle-même dans une pose méditative et elle reprend cette même attitude de sculpture bloc qui avait caractérisé le penseur. On y retrouve même la même palette, une palette qui fait penser au plâtre rosé. C'est véritablement une sculpture en peinture. On reprend ici le parcours autour des processus créatifs dans une salle consacrée à l'empreinte, l'inachievement et le non finito. C'est une salle qui nous permet d'introduire une troisième figure dans le dialogue entre Picasso et Rodin qui est la figure de Michel-Ange. Le non finito, c'est une formule qui a été inventée par l'historien de l'art, l'historien, le théoricien de la Renaissance, Giorgio Vasari pour qualifier la sculpture de Michel-Ange et notamment son caractère inachevé. Le Michel-Ange laissait volontairement la surface brute, le matériau non travaillé, comme le fait Rodin lui-même qui se revendique directement du non finito de Michel-Ange. notamment dans ce portrait pour le monument à Puy-Vit-Chavane où on peut voir un très net contraste entre le matériau à peine ébauché, ce matériau de marbre juste taillé et ce visage très lisse de Puy-Vit-Chavane au contraire très doux et très travaillé. Picasso utilise à l'époque de Bois-Geloux ce même contraste entre des parties laissées brutes et des parties du visage très lisses et très travaillées pour ce buste de femme inspiré des traits de Marie-Thérèse Walter où toute la partie inférieure du buste est laissée brute. Le matériau est également laissé apparent dans ce plâtre original de Médée de Rodin pratiquement exclusivement constitué d'une empreinte de textile dans le plâtre frais où on peut voir toutes les sinuosités du vêtement féminin de Médée. Et Picasso utilise également ce pouvoir expressif de l'empreinte pour son personnage de la période de Bois-Geloux et ici c'est non pas du textile mais du papier froissé qui va animer toute la partie inférieure du corps du personnage tandis que le visage est laissé brut le matériau apparent. On traverse ici une salle consacrée à la série comme forme. Picasso et Rodin travaillaient tous les deux en série. Picasso disait qu'il était davantage intéressé par le mouvement de sa pensée que par sa pensée elle-même et que sa création ne pouvait se comprendre qu'à travers la série de toutes ses variations. C'est ce qu'on peut voir notamment dans les séries graphiques. On rapproche ici deux séries de dessins de Picasso et de Rodin sur la ligne inférieure la série des femmes d'Alger et sur la ligne supérieure des portraits montrant des nues de dos tantôt masculins tantôt féminins dessinés par Rodin. Ce travail en série c'est bien sûr toute la série des variations en sculpture. Rodin en était tout à fait familier il travaillait beaucoup sur ce mode de la série faisant à la fois varier la matière le matériau le cadrage la composition ou les traits de ces personnages. On consacre la plus grande salle de l'exposition à Balzac. On a déjà pu rencontrer Balzac dès l'entrée de l'exposition avec le monument à Balzac dans sa version monumentale en bronze on est ici devant l'étude finale en plâtre du Balzac on sait que Picasso connaissait très bien le monument drapé donc le monument qui sera inauguré en 1939 à l'angle des boulevards Montparnasse et des boulevards Raspail et Picasso ce qu'on en sait moins connaissait également les premières études de Rodin pour le monument à Balzac qui montre Balzac Balzac nu au gros ventre un Balzac athlétique que va également représenter Picasso dans sa gravure en 1952 on peut voir ici au centre de la composition montrer de profil le Balzac nu de Rodin entouré de deux têtes de deux portraits de Balzac dont l'un est de façon tout à fait étonnante juché sur un personnage féminin qui rappelle le portrait de Gertrude Stein on a découvert au moment de la préparation de cette exposition que Picasso avait très certainement visité l'exposition Balzac et Rodin organisée par le musée Rodin en 1950 et on montre ici le catalogue de l'exposition qui est un très modeste ouvrage composé simplement de quelques feuillets mais si on ouvre ce catalogue on peut voir dès les premières pages une série de têtes de Balzac qui ont été sculptées par Rodin pour son monument c'est toute cette série de têtes que l'on montre ici dans la vitrine et Picasso va s'inspirer de cette tête de Rodin pour créer ces grands portraits de Balzac au début des années 50 on est ici en 1952 avec notamment ce grand portrait lithographique dessiné par Picasso qui fait partie d'une série de quatre portraits également ces portraits de Balzac se retrouvent en frontispice des commandes de livres illustrés que va illustrer Picasso inspirés de la comédie humaine de Balzac ici un exemplaire du père Goriot au moment des dans les années 30 Picasso reçoit à l'initiative d'Ambroise Vollard une commande pour illustrer le chef d'oeuvre inconnu de Balzac et on retrace ici l'historique de cette commande depuis le premier ouvrage de 1931 du chef d'oeuvre inconnu publié avec les illustrations de Picasso jusqu'à ce livre très intéressant donné par Picasso à Paul-Éluard durant l'occupation et qui comprend le premier portrait de Balzac dessiné par Picasso avec cette dédicace tout à fait étonnante pour monsieur Paul-Éluard Picasso HDB honoré de Balzac donc Picasso s'identifie à la figure de l'écrivain et on verra sur cette photographie Rodin s'identifiant également à son monument drapé dans sa robe de chambre comme l'était Balzac lui-même on est ici dans une salle consacrée au biomorphisme le biomorphisme vu par Rodin et Picasso donc le biomorphisme c'est ce mouvement des formes inspirées par la vie et par la nature Picasso et Rodin vont s'attacher tous les deux à capturer un mouvement et essayer de saisir l'instant comme dans cette sculpture de la femme accropie de Rodin où la figure féminine est saisie dans un mouvement interrompu juste agrippant son pied et on peut voir également ici dans le noue bouquet d'Iris et au miroir de Picasso la figure féminine basculer vers l'arrière avec encore cette chevelure ondoyante ondulante qui est saisie en plein mouvement la figure va également se déformer dans son mouvement dans un environnement aquatique ou un environnement aérien ici qui s'est mis en évidence chez Picasso avec cette peinture de la nageuse qui va dans l'anatomie se déforme au fur et à mesure qu'elle progresse et qu'elle se déplace dans l'eau ou cette étude pour Iris qui est comme suspendue dans les airs saisissant son pied en pleine ascension la figure se déforme également par l'assoupissement et la rêverie qui va faire que cette figure se déploie de façon horizontale avec ici la dormeuse aux persiennes de Picasso capturée dans un mouvement d'assoupissement vers l'avant où cet homme de la source fenaille de Rodin également tendu vers l'avant dans une position horizontale on entre ici dans une salle très riche consacrée à la technique de l'assemblage Picasso et Rodin étaient tous les deux qualifiés de maîtres de l'assemblage et on envisage ici l'assemblage sous toutes ses formes à la fois les assemblages composites ici les assemblages créés à partir de matériaux hétérogènes notamment la céramique Rodin Rodin pour tous les deux pour tous les deux d'élargir la palette des matériaux et notamment d'utiliser des matériaux non nobles des matériaux non artistiques on peut voir Rodin utiliser ici de la pâte à modeler qu'il mélange à son plâtre et ici un assemblage célèbre de Picasso à l'époque de Valoris créé à partir de deux céramiques la femme à l'enfort Picasso va utiliser des objets de récupération également dans ses sculptures encyclopédiques à l'époque de Valoris et notamment ici le vase l'enfort se transforme en arrosoir où Picasso va juger un bouquet de fleurs composé à la fois de plâtre d'éléments de quincaillerie de clous qui vont montrer toute la corolle de la fleur l'assemblage ce sont aussi les constructions et les collages à l'époque cubiste chez Picasso ici avec l'utilisation de la brique ou du bois de récupération chez Rodin un assemblage également utilisé à partir de matériaux et d'objets de récupération chez Picasso avec le violon et bouteilles sur une table où on peut voir des éléments de clous de ficelles ou des éléments de mobilier et toute cette technique de papier collé parfois épinglé par Picasso comme ici avec ce collage d'une guitare épinglée sur une table à côté d'une bouteille d'alcool une bouteille de marre ou cet assemblage créé par Rodin à partir de deux papiers découpés l'assemblage c'est pour finir l'assemblage d'une nouvelle oeuvre créée à partir de deux oeuvres créées individuellement rassemblées par l'artiste Rodin était tout à fait coutumier on peut voir notamment cette pratique dans l'assemblage autour de la Terre et la Lune en plâtre chez Picasso cette pratique est beaucoup plus ponctuelle on la retrouve tout de même dans sa toute dernière production sculptée dans la technique des tôlepliers peintes notamment avec cette sculpture de Pierrot assis où on retrouve des masques de Pierrot qui ont été créés individuellement par l'artiste en tôlepeinte on entre dans la dernière salle de l'exposition qui est consacrée au rapport de Picasso et de Rodin à l'espace et à la façon dont la sculpture va s'inscrire dans son environnement la question de l'espace c'est tout d'abord la question de la mise en scène du socle et on peut voir ici un très beau dialogue entre la pensée de Rodin qui émerge de la matière comme une forme émergente d'un socle et qui est rapprochée ici de cette sculpture de Picasso qu'on pouvait voir dans l'atelier de la Californie à Cannes où une tête de femme était elle-même aussi posée sur une vasque remplie d'eau dans le jardin de la villa on retrace ici brièvement sur ce podium l'histoire des commandes des monuments passés à Rodin et Picasso pour l'espace public et on termine par ce très beau dialogue entre le Saint-Jean-Baptiste de Rodin rapproché de l'homme au bouton de Picasso qui est la première oeuvre la première sculpture de Picasso à gagner l'espace public en 1950 au moment de l'inauguration de la sculpture de Picasso sur la place du marché de Valoris on a parfois rapproché ces deux sculptures qui témoignent à la fois d'un même traitement d'une même facture si on regarde le bronze de Picasso on peut voir la même surface vibrante le même modelé puissant que dans la sculpture de Rodin et on a aussi parfois rapproché ces deux oeuvres pour leur dimension idéologique le Saint-Jean-Baptiste de Rodin était cet annonciateur de la venue du Christ comme l'homme au mouton de Picasso va être cette sculpture du bon pasteur d'un messager porteur de paix dans la période de l'après-guerre et on termine l'exposition en disant que Rodin et Picasso ont comme préfiguré la sculpture cinétique qu'ils ont tous les deux introduit dans leur sculpture le mouvement en combinant plusieurs points de vue Rodin avait dans sa sculpture des trois ombres rapproché plusieurs épreuves en bronze vues sous différents angles et la sculpture s'animait au fur et à mesure que le visiteur en faisait le tour comme Picasso va le faire à la fin de son oeuvre sculptée dans sa production des sculptures mâts ou dans ses tôles pliées et peintes qui combinent plusieurs points de vue dans une même oeuvre qui prennent vie au fur et à mesure que le spectateur peut en percevoir tous les angles et Picasso avait l'habitude de faire tourner ses sculptures on sait notamment que dans l'exposition Hommage à Picasso en 1966 au Petit Palais Picasso avait choisi de présenter ses oeuvres sur plateau tournant et elle pouvait comme ça prendre vie sous le regard du spectateur l'exposition se termine ici j'espère que cette visite vous a permis de redécouvrir l'oeuvre de Picasso à travers l'oeuvre de Rodin et de relire également Rodin à la lumière de Picasso j'espère que vous reviendrez découvrir nombreux cette exposition par vous-même au musée Picasso et où vous pourrez découvrir de nombreuses autres convergences entre les oeuvres de ces deux génies de la modernité merci merci